Hey tout le monde, j'espère que vous allez être tous super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui soit un de l'égo-sensurisme et le narcissisme oui oui, totalement donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé d'angle de vidéo parce qu'en fait, les murs de ma chambre sont totalement dégueulasses et le seul angle où il y a un peu de lumière qui arrive de ma fenêtre qui est ici et bah il est là, donc voilà pour l'instant c'est comme ça, mais ça va pas rester longtemps, il faut juste qu'on refasse la peinture et j'avais pas envie de vous exposer à ce bordel donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur 14 fessiers en moi parce que je vais avoir 14 ans donc tu l'auras compris, j'ai bientôt 14 ans, enfin je vais avoir 14 ans et je fais des vidéos depuis mes 11 ans donc oui c'est très jeune, mais j'ai toujours aimé faire du montage genre je suis au collège, donc ouais, vraiment j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé tout ce qui est virtuel, etc 2. J'ai un animal de compagnie oui, mon frère je sais qu'il va me défoncer quand tu vas voir ça bref 3. Je suis plutôt bonne élève à l'école donc je suis pas la première de la classe même si il y a eu un temps où je l'étais en 6ème, 5ème je me battais pas mal et je me situe toujours entre le 1er et le 10ème c'est à dire que je suis jamais en dessous des 10 premiers en général 4. Je suis flamative c'est à dire que je suis trop flammable pour être sportive mais trop sportive pour être flammable voilà donc en fait ça dépend un peu des cas genre il y a des semaines où je vais pouvoir me faire une routine sport pendant 4 jours et tout genre à tenir hyper bien et tout et il y a des semaines où je vais avoir vraiment la flamme totale c'est pareil pour les cours de sport il y a des jours où je vais me donner à fond on va m'appeler la formule 1 il y en a d'autres je vais trouver une excuse pour ne pas courir très clairement ça ça dépend beaucoup de mon humeur ce qui nous amène au 5ème point le fait que j'ai une capacité d'adaptation assez élevée c'est à dire que selon les environnements selon les personnes présentes je vais plus ou moins adapter mon comportement et mes paroles par exemple si vous me foutez dans un groupe d'inconnus dans une pièce je vais totalement partir très très loin donc point numéro 6 je suis totalement une trouillarde mais moins que mon mec désolé chaton mais il fallait que je le dise numéro 7 je ne me suis jamais fait larguer après cette vidéo je vais quand même sûrement retrouver célibataire du coup je me suis déjà fait exclure de cours oui oui à cause d'un arrosoir trop longue histoire pour vous expliquer mais ça me fait rire je suis toute petite voilà c'est bon je l'ai dit on peut arrêter de me le rappeler à chaque fois je le sais ne vous inquiétez pas genre je sais je fais 1m53 c'est pas très grand voilà et en plus le pire c'est que je traîne avec des garçons qui ont une croissance assez élevée on va se le dire donc ils aiment bien me dire que parfois je rapetissis alors que c'est juste eux qui sont plus grands après il y a quand même des avantages à être petit par exemple moi je ne manque pas d'oxygène ça va bien là-haut et puis entre nous tout ce qui est petit est mignon c'est ce que je me dis lorsqu'on me fait la réflexion de je suis petite c'est numéro 10 je n'ai jamais été au Starbucks voilà je ne sais pas si ça va en choquer certains mais je n'ai jamais eu envie d'aller dépenser un sneak pour un café déjà que je ne bois pas de café et on continue dans les choses que je n'ai pas et qui sont pourtant très très à la mode je n'ai pas Netflix je n'ai pas la fibre j'ai une connexion internet très pourrie donc c'est pour ça que je ne peux pas poster des vidéos toutes les semaines voilà est-ce que je suis toujours en vie ? oui je vis plutôt bien pour continuer dans les choses qui vont probablement provoquer la couleur de sa fin je n'ai jamais vu Harry Potter, Titanic et Matrix et les Avengers j'ai déjà rencontré alors Vodka Néoxy Anonymal Farod Maxella Le Roi des Rats Tiboudouboudou pour ceux qui la connaissent et Tartin lors d'une convention donc c'était l'influencer live voilà j'ai encore des dédicaces d'ailleurs et j'ai même un t-shirt que j'avais piqué à mon frère donc un t-shirt blanc qu'il ne mettait pas je lui ai piqué et je l'ai fait signé par tous les youtubeurs que j'ai pu voir voilà c'était en 2018 j'en garde un super bon souvenir franchement c'était top juste deux heures de queue pour avoir trois minutes de parlotte avec quelqu'un c'était pas ouf et enfin dernier fait j'ai voyagé dans deux pays hors France durant toute ma vie Espagne où je suis allée avec ma famille où je vais très régulièrement et en Angleterre pour un voyage scolaire l'an dernier j'en garde encore des super bons souvenirs franchement c'était trop cool faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus parce que franchement je regarde des super bons souvenirs et je crois que je dois encore avoir quelques vidéos du voyage même si j'en suis pas totalement sûr et puis en plus je pourrais appeler certaines personnes qui étaient avec moi lors de ce voyage et franchement ça pourrait être hyper cool You never know That's all for this video and if you enjoy it don't forget to subscribe and to put a thumbs up I think it's all so bye bye